Bonjour les enfants, c'est papa. Qu'est-ce que Samuel a dit qui n'est pas vrai là ? Qu'est-ce que Samuel a dit qui n'est pas vrai là ? Vous savez, il ne faut pas mélanger les torchons et les serviettes et tout mélanger. Je fais cette capsule pour répondre aux chroniqueurs de RMC. Qu'est-ce que Samuel a dit qui n'est pas vrai ? La vérité c'est que Samuel aurait mérité le ballon d'or plusieurs fois. La vérité c'est qu'il a raison quand il dit qu'il était l'enfant le moins beau, le moins aimé. La vérité c'est que si il n'était pas au-dessus de tout le monde, je dis bien de tout le monde, monsieur de RMC, monsieur Riolo et toute ton équipe, si Samuel n'était pas au-dessus de tout le monde, il n'aurait pas eu la carrière qu'il a eue au Barça. Si Samuel n'avait pas travaillé deux fois plus que Zlatan Ibrahimović, deux fois plus que Lionel Messi, deux fois plus que Cristiano Ronaldo, que Ronaldinho, deux fois plus que Thierry Henry, avec son passeport vert, s'il n'avait pas travaillé deux fois plus, s'il n'avait pas été deux fois plus bon, il n'aurait pas pu s'asseoir à cet âme. Donc quand il dit qu'il était meilleur, il pourrait même dire qu'il a dû être deux fois meilleur, qu'il a dû être deux fois meilleur. Quand il est allé à l'Inter, il a dû être deux fois meilleur, deux fois meilleur. Donc, cette déclaration est un tout petit peu comme cette déclaration qu'il a faite sur Pep Guardiola, sur une télévision étrangère toujours, où il a dit ce qu'il pensait de Pep Guardiola, où il a dit ce qu'il pensait de José Mourignon aussi, et où il peut dire ouvertement aujourd'hui ce qu'il pense de Thierry Henry, dans une discussion évidemment d'ancienne gloire du foot, c'est-à-dire qu'il ne va pas se chier dessus pour parler de Thierry Henry, c'est-à-dire, si on n'a pas pu le dire pendant qu'ils étaient en compétition, si on n'a pas pu le dire pendant qu'ils étaient en activité, au moins que la vérité finisse par être rétablie. Il n'y avait pas photo. Il n'y avait pas photo. Être, devenir Thierry Henry au milieu des joueurs moyens, c'est quelque chose. Devenir Samuel Eto'au milieu des décos, Ronaldinho et les grands, les Belletis, tous ces patrons de l'époque et sans sortir. Non, 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 Thierry Henry à Arsenal n'avait même pas le challenge de Samuel Eto'au. Il n'avait même pas le challenge de Samuel Eto'au. Donc, je veux bien que les Camerounais ne mélangent pas tout parce qu'il faut que les choses soient bien classifiées pour ne pas rendre les choses très personnelles. Ce n'est pas un point personnel. Quand c'est le ballon, le ballon, pas la connaissance du ballon, la connaissance de jouer le ballon avec ses deux pieds, je vous en prie, je vous en prie, le pichichi, le patron, ça reste Samuel Eto'. Même Aurélien Tchédou, même Alexandre Son, avait dit que frère, on peut dire n'importe quoi sur le bando, on peut dire n'importe quoi sur lui, mais pour ce qui est du ballon, c'est lui le ballon. C'est lui le ballon. Parce qu'il faut bien que vous sachiez que le problème que j'ai avec Samuel Eto'au, c'est un problème de gestion, de management, et de nationalisme, et de patriotisme, c'est un problème qui est lié à la famille, au Cameroun. Mais quand nous regardons à l'extérieur, non, non, il y a des gens que s'ils avaient seulement eu la moitié du niveau de Samuel, ils auraient gagné. Et quand il fait cette déclaration, c'est pour nous rappeler aussi qu'il a mené de très gros combats qui ne doivent pas être oubliés. C'est des vrais gros combats qui ne doivent pas être oubliés, surtout sur la scène internationale. Surtout sur la scène internationale, il a mené de très gros combats. Parce que les gens ne se rendent pas compte qu'aujourd'hui, comparer Samuel Eto'au à Thierry Henry, il y a eu l'époque, même les Français ne voulaient même pas entendre qu'on peut prononcer le nom de Thierry Henry, de Samuel Eto'au, à côté du nom de Thierry Henry, juste par nationalisme. Maintenant qu'il a fait le travail, maintenant qu'il a été open, il a joué, il a tout gagné. Il peut au moins dire que, les gars, ce n'est pas parce que vous avez fait les fissiettes, j'étais le meilleur. Ce n'est pas parce que vous avez fait les fissiettes, j'étais le meilleur. Et c'est dans cette posture-là, c'est dans cette posture-là que moi, je préfère. J'étais le meilleur. Il rappelle ça aux gens là-bas. C'est Samuel Eto'au, le joueur. Chaque fois que quelqu'un va venir avec ses deux pieds, vouloir ouvrir la bouche sur les capacités physiques, mentales, psychologiques, du leadership, du joueur, Samuel Eto'au, je serai le premier, je serai le premier à lui dire, frère, il ne faut pas venir avec la sorcellerie ici. Il ne faut pas venir avec la sorcellerie ici. Mais la vie n'est pas que le foot. Ce que je reproche à Samuel, c'est que s'il était un bon joueur de foot, il a une bonne carrière en tant que footballeur, en tant que gestionnaire, il y a du boulot à faire. s'il était humainement bon dans le football, en tant que gestionnaire du football, il n'est pas humainement bon. Il n'est pas humainement bon. Il ne faut pas tout mélanger. Il ne faut pas tout mélanger. Les combats qu'il a eu hier ne doivent pas être oubliés à cause des manquements qu'il a aujourd'hui. On ne lance pas le bébé, Ambrose, avec l'eau du bain. On ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. On ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. OK? On peut prendre ce qui a de bien. La connaissance du ballon, oui, mais pour le reste, il n'y a rien. On doit laisser Ambrose. Le seul problème qu'il a à Samuel aujourd'hui, c'est que il est complexé. il aimerait être aussi grand dans le management et dans la gestion des hommes qu'il a été dans le foot. Il aimerait être aussi talentueux, aussi charismatique dans le management, dans la gestion, par exemple, président précis de la FECA foot. Il aimerait être aussi bon qu'il a été dans le foot. Mais il n'a pas ses moyens. Il ne peut pas. Il n'a pas les capacités. Il n'a pas les compétences. Il n'a pas le psychologique pour être un bon manager. Il l'aimerait. Et il est donc frustré. Il est frustré. Parce qu'il ne se rend pas compte. Il se rend compte qu'il pouvait faire une pénétration à la surface de réparation. Balle au pied. Seul. Sans envoyer la passe. Marquer. Gagner le match. L'équipe le porte. Mais dans le management, il n'y a pas moyen de se l'allumer tout seul dans la surface de réparation. Sinon, tu vas porter sur toi les chèques de toute l'équipe. On ne marque pas des buts dans le management. Le travail est collectif. Les victoires sont collectives. Il n'y a pas le ballon d'or dans le management. Voyez, il a soif de reconnaissance de Samuel. Il a encore un peu trop soif. Voyez, on lui fait des titres honorifiques parce qu'il aimerait bien. On dit, c'est le meilleur président de la fête à foutre que le monde n'ait jamais vu. C'est l'expression de ses frustrations les enfants. Les gens utilisent ses frustrations pour le manipuler. Si on ne t'a pas donné le ballon d'or, on te donne au moins ça. Si on ne t'a pas donné ceci, on te donne au moins ça. Et lui, il prend parce qu'il est comme quelqu'un qui a toujours soif de reconnaissance. C'est ça, il est devenu une petite personne. Avant, il saisait. On pouvait l'insulter dans les stades et dans les gradins et tout, tac, tac, tac. Quand il est entré, il est entré dans la surface, tac, il marquait deux, trois, puis il fermait la bouche à tout le monde. Il n'avait même pas besoin de parler. Mais ça, c'était avant et c'était dans le foot. C'était dans le foot, au stade, à l'intérieur du stade. Il était un étau là-bas. Il essaye d'être, il aimerait bien être le même étau hors des stades. Mais il n'a pas les mêmes aptitudes. Les aptitudes qu'il faut pour être étau dans le stade ne sont pas les mêmes aptitudes pour fabriquer un étau hors des stades. Du coup, il est frustré et je suis choqué parce que ça impacte mon pays, ça impacte l'équipe nationale de mon pays, ça impacte le football de mon pays. Si toutes ces choses qu'il fait là ne touchaient pas mon pays, le Cameroun, notre pays à nous tous, ça ne touchait pas notre FKF à nous tous, ce serait donc un problème personnel de Samy Ndolen et moi, je n'aurais rien à lui dire. Et moi, je n'aurais rien à lui dire parce que je ne me suis jamais prononcé sur ses problèmes personnels parce que chacun a son placard avec ses squelettes dedans. Mais dès que tu as dit à tes mains sur la chose publique, souffre que le peuple donne son avis. Donc, je tenais quand même à dire ça de manière précise, il ne faut pas tout mélanger. Il n'a rien dit de faux dans ce qu'il dit par rapport à Thierry Henry et même par rapport à Diouf et il est libre de le dire. OK ? Son seul problème, c'est qu'il aimerait être le Samuel Eto'o du football le même au niveau du management mais les capacités qu'il fallait qu'il faut pour être Samuel Eto'o du football en jouant au foot, ce ne sont pas les mêmes capacités qu'il faut en tant que management. Du coup, ça bug. C'était papa. C'était papa. C'était papa. C'était papa.